Ils font partie de votre quotidien, en tout cas ils ont fait partie de votre quotidien pendant plusieurs années au ministère de l'Intérieur, au ministère de l'Economie, puis finalement carrément à l'Elysée. Pourtant, les connaissez-vous vraiment ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On accueille Cécilia Attias et Louis Sarkozy. Salut Louis, bienvenue. Bonjour Cécilia, installez-vous, je vous en prie. Prenez place, je suis ravie de vous accueillir, puisque depuis près de 10 ans, l'air de rien, vous vous faites rare dans les médias, on peut le dire, vous les fuyez même. Et je pense que vous avez bien raison. Alors on est très heureux que vous ayez choisi notre plateau pour nous parler de votre livre qu'on a beaucoup aimé à la rédaction. Alors je suis très fière de vous le présenter, ça s'appelle Une envie de désaccord avec un S chez Plon. Vous le viviez bien là, d'être en ce moment, dans cette lumière, ensemble, tous les deux ? Ça va, ça va bien. Oui, c'est vrai ? C'est assez flatteur, oui. Finalement ? Oui, oui. Ah, bon, alors tant mieux. C'est une émission très sympa, donc on est content. Oui, si, oui, c'est plutôt sympa. Alors pour ceux qui n'ont pas encore votre livre, Entre les mains, je vous l'explique. Oui, vous avez 22 ans, vous êtes diplômée de l'Université de New York. Cécilia, vous avez 61 ans, vous êtes présidente de votre fondation des femmes. Et vous avez décidé tout simplement de vous échanger des lettres, comme au bon vieux temps, avec des thèmes aussi variés que la religion, l'adoption, la légalisation du cannabis ou encore le mouvement MeToo. Une conversation étonnante, enflammée, extrêmement bien écrite. Et c'est d'abord ça, je vous l'avoue, qui m'a surpris. Pourquoi vous avez eu envie de les partager ? Pourquoi vous avez envie de les publier ? Non, c'est vrai qu'il y a des discussions autour de la table, il y a des discussions familiales, et on a vraiment écrit ces lettres, on s'est vraiment répondu l'un à l'autre. Oui, oui, c'est pas du chiquet. C'est vraiment, ça s'est vraiment passé comme ça. Et puis après tout, pourquoi ne pas prendre la parole sur un certain nombre de sujets, et pourquoi ne pas les faire publier ? C'est des sujets qui intéressent tout le monde. Et puis le débat entre les générations, c'est important, une mère et son fils, un père et sa fille. Je trouve que c'est pas mal de dire, voilà, c'est possible aujourd'hui de parler avec deux générations d'écart. Mais au-delà de ça, là où c'est quand même assez génial, c'est qu'on se reproche tous, quand on vieillit, de ne pas avoir assez échangé avec ses parents, de ne pas leur avoir dit je t'aime, d'avoir été... Parce que justement, les débats familiaux, c'est du pugilat. Bien sûr, on n'ose même plus, on n'ose même plus se confronter les déjeuners du dimanche. C'est même pas ça, c'est que la famille avec les frangins, les frangines et tout ça, c'est un lieu d'affrontement, c'est ça qui est bizarre, de rivalité. Et tout d'un coup, vous vous calmez tous les deux et on est dans le 18e siècle, c'est là que c'est génial. C'est l'écrit qui nous sauve, parce que ces conversations, on les a à la salle à manger, sauf que le problème, c'est qu'une conversation vocale, ça part très vite, c'est très émotionnel et l'écrit nous pose. D'abord, on est obligé de réfléchir beaucoup plus qu'à la parole, on peut retirer ce qu'on a écrit, c'est pas un luxe ce qu'on a quand on parle. Et on est vraiment obligé de comprendre ce que l'autre essaie de dire, alors qu'à une conversation, j'attends juste que vous finissiez de parler avant de placer quelque chose. Ça, on écoutait forcément, c'est ça. On prépare ses arguments, on n'écoute pas l'autre. En même temps, les discussions animées au repas de famille sont souvent la preuve d'amour. Parce que quand il n'y a pas d'amour dans une famille, il y a une espèce de bienséance qui fait que... Voilà, donc c'est animé, c'est le verbe est haut, mais voilà... C'est une des thèses du livre, c'est que le désaccord, c'est la tolérance. La censure, c'est l'intolérance. Si on n'est pas d'accord sur un sujet, il faut en parler. Mais vous êtes d'accord sur le fait que c'est ce que vous avez réussi à faire, et je vous remercie sur ce dialogue intergénérationnel. Il est extrêmement difficile pour beaucoup de gens qui nous regardent. Bien sûr, mais c'était difficile quand moi, j'étais jeune, de parler à mes parents. Je n'ai jamais eu ce genre de discussion avec eux. Ils ne m'auraient pas donné l'autorisation ni la parole pour le faire, d'ailleurs. Et c'était difficile pour nous. Ma mère peut se trouver exaspérante de temps en temps, gentiment. Surtout dans ses opinions sur la religion, c'est un grand sujet du livre. Mais on veut juste montrer que c'est... Il y a plein de sujets. Oui, il y a plein de sujets. Que la tolérance, c'est vraiment la thèse qu'on essaye de défendre et qu'il faut en parler. Et vous dites d'ailleurs, vous le dites très bien Louis, depuis mon plus jeune âge, je suis bercée dans l'ambiance des conversations. On n'est pas le fils d'un ancien ministre et président de la République et d'une passionnée de la vie publique pour rien. Vous, vous les aimez, ces discussions ? Oui, je n'y peux rien. Je suis victime de cette envie. Et c'est pour ça que je n'ai pas pu dire non à cette opportunité quand notre éditeur et maman a proposé ce projet. Et a proposé de les publier. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous n'avez pas encore lu le livre, mais je vous le dis, on reconnaît parfaitement très vite au bout de la deuxième lettre le style de chacun. D'ailleurs, Cécilia, vous dites mon Louis, mon chéri, chéri, mon fils. Vous lui dites même, je t'aime, à la fin d'une lettre. Et c'était important pour vous de laisser toutes ces marques d'affection, de les laisser, de les publier ? Elles existent. Pourquoi les enlever ? On n'a pas du tout eu envie de jouer un rôle. C'est écrit des lettres et c'est la réalité. Alors, pourquoi le gommer ? Peut-être par pudeur, mais bon, à la limite, quelle maman n'appelle pas son fils ? Oui, oui, oui. Moi, je n'ai pas de fils, mais ma fille, déjà, ça prendrait la moitié de l'année. Mais vous, mais lui, mais lui, mais lui, mais lui, mais lui, mais lui, mon amour, mon bébé, mon an, que j'aime, ma déesse, ma lumière. Émoji, 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 d'ailleurs, émoji, beaucoup d'émojis du côté de lui. Deux, trois, deux, trois. Alors, en tout cas, dans les 100 premières pages du livre, vous abordez la question de l'éducation, sujet tellement important. Chapitre intitulé d'ailleurs Aude à la jeunesse et à l'art d'apprendre. Et Louis, sous la plume de votre maman, on découvre du coup forcément votre vie d'ado, dont on ne connaissait pas ou rien, à part une certaine presse people qui racontait n'importe quoi. Et donc, il y a votre vie d'ado et votre arrivée à New York, après le divorce de vos parents, qui n'a pas été des plus faciles. Et Cécilia, vous écrivez, parce que fils d'eux, enseignants et élèves se sont moqués de toi, ne t'ont pas aidé à t'épanouir, bien au contraire même, t'ont donc créé un vrai malaise de l'insincérité, une gêne palpable, pas mal de jalousie, notamment de certains professeurs vraisemblablement engagés politiquement. Vous vous attendiez, tous les deux, à des tels comportements, à des kilomètres comme ça de la France, de la capitale. Écoutez, le lycée français, le lycée français, je ne les critique pas, ils sont formidables, mais c'est vrai que la plupart des élèves sont des Français, avec des parents français, et avec un nom de famille comme celui-là, c'était un peu compliqué pour lui d'arriver dans cet environnement. Mais attention de ne pas tomber dans la victimisation. Je veux dire, avant tout, ma vie et ma jeunesse, c'était un privilège et un luxe énorme, mais je pense que tous les enfants sont victimes de cruauté une fois de temps en temps. Le problème avec une famille... Vous vous en êtes rendu compte, vous, ou vous, vous avez capté ? Alors lui, il n'en a jamais parlé, c'est drôle. Donc ça veut dire que vous l'avez capté sans qu'il vous le dise ? Bien sûr, il n'était pas bien et je sentais que ça n'allait pas. Jamais il n'a été ni se plaindre de quoi que ce soit, ni dire, voilà, on n'est pas très sympa avec moi à l'école. Dans ce sens, on était mieux que les autres, soit moins bien. Dans tous les cas, c'est une catastrophe parce que c'est l'égalité qu'on veut quand on est entre enfants. C'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça qu'à l'école militaire, j'ai changé de nom parce que j'avais une vraie quête, une envie de cette église. C'est ça qui est fou, c'est que du coup, vous avez choisi l'enseignement le plus difficile. Pour échapper à sa condition de fils d'eux. Quand on est môme, on se retrouve et en plus, vous en parlez, là, on voit des chouettes photos. Oui, parce que vous annoncez un jour à votre mère que vous souhaitez intégrer l'académie militaire de Valley Forge. Je veux bien le prononcer. Et vous vous êtes même déjà choisi, donc le nouveau patronyme, et donc vous vous appelez... Adams. Adams. Oui, c'était... Louis Adams. Double tranchant 1, on voulait cette égalité vis-à-vis de mes camarades. Oui, parce qu'il y a la famille Adams, ça peut être lourd. Oui, je crois que ça nous faisait référence à autre chose. Pure coïncidence. D'un côté, l'anonymat vis-à-vis de mes camarades, mais aussi vis-à-vis de la presse française, parce que mon père est encore à l'Elysée à ce moment-là. Et je sais qu'il y a certains membres de ses équipes qui n'étaient pas ravis que le fils du président jure allégeance au drapeau américain tous les matins. Mais d'ailleurs, Louis le reconnaît. Il dit par une étrange ironie du destin, c'est dans l'endroit le plus violent, hostile et étranger qui soit que j'ai réussi à m'épanouir au mieux. L'école militaire qui t'a tant effrayée et dont bon nombre de commentateurs ne comprenaient pas pourquoi j'y allais. Donc pendant 4 ans, vous avez vraiment vécu, vraiment à la dure, comme tu dis, à la dure. Et ça vous a aidé à grandir ? Absolument, mais ça a fait ce que je suis aujourd'hui. Je ne peux pas imaginer où j'en serais si j'étais resté dans les ordres de la République, comme on le dit dans le livre, parce que c'était tellement le contraire de ce que je vivais. Je pars de l'Elysée, entourée de maths d'hôtel et de garde du corps, et j'arrive ici, on se fait gueuler dessus. L'expression par des cons, à 4h30 du matin, c'est assez insupportable. Vous en êtes fier de cette décision ? Moi je respecte, au début je n'ai pas pris ça très au sérieux, mais je pensais que c'était, voilà, je vais être pompier plus tard, ou je vais être, non, pas du tout, c'était vraiment un goût pour le militaire. Il a vraiment fait tout de son côté pour essayer d'être admis dans cette école, il parlait mal l'anglais, et il s'est débrouillé. Quand on est allé, c'était vraiment un pari, en disant, est-ce qu'il va tenir, est-ce qu'il ne va pas tenir ? Et en fait, ça s'est très bien passé. Vous n'avez jamais eu peur pour lui ? J'ai eu peur tout le temps. Il parle d'un camarade qui arrive, qui a 13 ans, vous l'appelez Tommy, dans le bouquin, et ses parents lui font croire qu'ils vont visiter un parc d'attractions, et il l'abandonne là, et vous dites... 13 ans, je ne savais même pas que c'était possible de lui donner. J'y suis à 13 ans et demi, j'y suis allé, oui. Et là, vous dites, il n'était pas prêt, il a chopé toutes les... Parce que vous n'êtes pas tendre, vous dites les brimades, vous dites le bizutage, vous dites la souffrance des gars qui la font... Et vous avez survécu à tout ça. Mais justement, en parlant de ce môme, vous dites, attention, super danger, quoi. Oui, on voulait donner l'autre côté, parce qu'on parle, dans les pages avant ce passage-là, que l'éducation militaire, ça a formé ma vie, ça m'a donné une discipline, ça a fait énormément de choses pour moi, et je ne voulais pas du tout rester que sur ce côté-là. Il faut parler du mauvais côté aussi. Et le cas du petit Tommy, comme on l'a nommé, c'est vraiment l'exemple... On est vraiment laissé à soi-même. Et c'est très hostile. Il n'y a pas d'adultes sur le campus, ou très peu, il y en a un par 300 cadets. Et en fait, c'est ce qu'on appelle un cadet run corps. Ça veut dire que toutes les positions de pouvoir sont par des cadets. Il y a très peu d'adultes. Et donc, ces jeunes mecs, vous savez, il n'y a pas de filles, il n'y a pas d'adultes, tout ça est rempli de testostérone. En plus, dans des positions de pouvoir qui sont légitimisées par l'institution, donc ça prête à cruauté, ça prête à violence, ça prête à bisutage. Et c'est tragique, parfois. Vous avez besoin de ce chemin-là pour, j'allais dire, pour vous construire ? Ben oui, comme l'histoire l'a montré. Et comme je vous dis, je ne peux pas imaginer ce que je serais devenu si je n'étais pas allé dans cet endroit-là. Et on parle que c'est très difficile, etc. Mais aujourd'hui, je ne peux pas me remémorer un seul souvenir de cet endroit sans sourire. Et ça m'a donné les plus belles relations de ma vie. Et ça m'a donné aussi parmi les plus beaux souvenirs. Et c'est une fierté magnifique. Et vous dites, on regardait les autres, ceux qui avaient une vie normale, les autres lycéens, en disant qu'on est à des années-lumière d'eux. Mais il y avait peut-être aussi un petit peu d'envie, parfois. Bien sûr, leur journée, comme je le dis dans le bouquin, la plus busy, la plus occupée, commençait à 9h du matin. Les journées les plus stressantes, c'était des examens. Ils rentraient chez eux avec leurs parents. Ils pouvaient se lever, aller chercher un coca dans le frigo à 3h du matin. Tout ça, c'était tellement inimaginable pour nous qu'ils étaient dans cet environnement complètement monotone, etc. Oui, un peu de jalousie. Rien n'est éludé dans ce livre. Et c'est ça qui nous a plu, je pense. C'est la franchise et l'honnêteté de votre dialogue. Alors forcément, vous n'éludez vraiment rien. Vous abordez des sujets qui fâchent. Et vous revenez justement sur ces échanges de tweets musclés. Souvenez-vous, avec Léonard Trier-Veller, ça se passe en 2015 à l'époque. Et sur cet épisode, vous écrivez, si j'avais devant moi ce Louis du passé, je lui crierais de poser ce putain de téléphone et de m'écouter, plutôt que de s'écouter lui-même sans entendre les conseils des autres. Ça, c'était vraiment donc la fameuse erreur de jeunesse. Ben oui, c'était l'erreur de jeunesse. La Côte est encore si jeune. Comme on en fait... Je suis encore très jeune. Mais comme on en fait tous, vous savez, ma génération, on a un petit point de différence, c'est quand on dit des conneries sur Twitter, on n'a pas le droit à l'oubli. Ça reste engravé dans le marbre. Et ça reste longtemps. Et ça, c'est un vrai problème, je pense. Et c'est quelque chose, par exemple, que les hommes politiques du futur vont devoir régler. Parce qu'on va pouvoir ressortir des tweets de 10, 15, 20 ans. Mais comment la maman, Cécilia, elle gère à ce moment-là ? Cette bataille de tweets... Entre autres. Non, je leur laisse faire. Je le laissais faire. Ce n'était pas la peine. Bien sûr, je l'ai prévenu en disant, il faudrait peut-être que tu t'arrêtes. Mais je pense qu'il faut qu'ils aillent au bout. Je ne vais pas lui interdire Twitter. Ce n'est pas comme ça que ça marche à la maison. Et je ne pense pas qu'en interdisant et en mettant, il faut qu'il fasse ses expériences. Non, mais sans interdire, c'est vrai qu'on ne va pas dire à ma fille, une fois que ce serait... Et elle n'a pas la notoriété de votre fils, puisqu'elle est complètement connue. Mais depuis tellement jeune, j'essaye de lui dire, « Fais attention, tout ce que tu mettras sur les réseaux sociaux désormais t'accompagnera toute ta vie. » Bien sûr. « Tu ne sais pas ce que tu as envie de faire d'entendre. » Elle vous entend ? Vous êtes très différente. Vous êtes la mère poule par excellence. Mais trop mignonne, je vous adore. Mais je n'arrive pas à définir, Cécilia, ce que vous êtes justement comme maman. Je suis aussi. D'après mes enfants, je suis mère poule. Mais je les laisse faire leurs expériences. Je les préviens, je les mets en garde. Et après, malheureusement, ils sont les seuls à conduire leur voiture. Oui, c'est sûr. Mais là, ils essayent de faire le plus et de les prévenir. D'ailleurs, j'en parle d'une de mes filles qui était à un moment donné en conversation avec quelqu'un que je ne connaissais pas. Elle racontait notre vie, notre quotidien, etc. Je me suis dit, mais avec qui parles-tu ? Elle me dit, « Oh, je ne sais pas. C'est un copain de Facebook ou je ne sais quoi. » Donc, voilà, ce genre de choses, ce jour-là, j'ai arrêté. J'ai dit, maintenant, on bloque tout et tu ne parles pas avec des gens que je ne connais pas. Et tu ne racontes pas ta vie, à quelle heure tu pars, à quelle heure tu rentres. Alors, quand on parle d'un dialogue intergénérationnel, de sujets dont on n'ose pas forcément aborder avec nos enfants, avec nos petits-enfants, il y a un thème qui est très important dans ce livre, ce sont les femmes, avec un chapitre intitulé, d'ailleurs, « Femmes, femmes, femmes ». Et c'est Louis qui prend l'initiative, justement, d'aborder ce sujet. Ça vous a rendu fier, sur le moment, qu'il ait envie d'aborder ce sujet-là ? On n'a pas tellement de sujets tabous. Et c'est vrai que quand on a décidé d'écrire ces lettres, on a choisi un certain nombre de sujets, mais des sujets de sociétés qui intéressent tout le monde et qui intéressent toutes les générations. Et on est en ce moment dans un mouvement, enfin, je veux dire, aux États-Unis qui est « MeToo ». Vous l'avez eu ici ou vous l'avez ici avec « Balance ton porc ». Et c'est un sujet qu'on ne peut pas ne pas adresser. C'est un sujet qu'on ne peut pas éviter. Je veux dire, il est jeune, mais il est confronté tous les jours à ce genre de choses. J'entends bien, mais ce n'est pas évident pour un fils ou pour une fille de parler, finalement, de la condition de la femme. Et vous le faites par cette lettre interposée. Et ce qui a permis à Cécilia de raconter à Louis, sans qu'il le sache, et de nous raconter à nous un épisode important, entre autres, que je ne connaissais pas, sur ce que vous qualifiez d'expérience la plus intense de votre vie, c'est votre participation en 2007 à la libération des infirmières et du médecin bulgare condamné à mort en Libye. Vous vous souvenez certainement de cette actualité. Et à cette occasion, vous avez rencontré le colonel Kadhafi dans son bunker. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques phrases, et surtout l'épisode de cette cravache, qui m'a, moi, soufflée ? La cravache, c'est un peu le côté accessoire. Accessoire, mais qui veut dire quelque chose sur la façon dont... Il est effrayant là-dessus. Oui, mais il est effrayant. Non, mais c'est un acte humanitaire. C'est-à-dire que quand on est arrivé à l'Elysée, il y avait ce médecin palestinien, les infirmières bulgares, qui étaient condamnées à mort depuis 9 ans. Elles étaient en prison dans les jours de Kadhafi en Libye. Et elles n'avaient aucun espoir de sortir. Et je pensais que je pouvais peut-être aider une femme à la démarche humanitaire, pouvait peut-être se faire entendre. Donc j'ai décidé d'y aller. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir en parler avec lui, de parler avec son gouvernement, de parler avec son Premier ministre, et d'essayer de négocier leur libération. Sauf que de rentrer dans le bunker. Alors je ne savais pas où j'allais, parce qu'on m'a fait rentrer seule. Une pièce sans vraie fenêtre. Le bunker était une ville en sous-sol, comme vous le savez. On a vu quand il s'est fait tuer ce qui se passait. Il avait une ville complètement en sous-sol, des milliers de mètres carrés, avec des cuisines, des salles de bain. Et donc on m'a fait rentrer là-dedans, évidemment sans portable. Il y avait des brouilleurs dans tous les sens. Et puis on m'a fait rentrer dans une pièce couverte de livres, ce que j'ai appris après qu'il lisait beaucoup. Et puis il est arrivé. Et sur son bureau, il y avait une cravate. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais toute seule ici ? Donc j'ai pris la cravache comme protection. Ça ne servait strictement à rien. D'ailleurs, il a été tout à fait respectueux et ne s'est pas approché. Donc on a pu en parler, parler des infirmières. Je suis restée avec ma cravache assise comme ça, en étant sûre que ça me protégerait du pire. Vous découvrez des histoires pour votre mère. Vous recevez cette lettre et vous recevez tous ces détails. Ça doit faire un drôle d'effet. Ça fait un drôle d'effet, parce que c'est un peu tout ce qu'on aime contre tout ce qu'on n'aime pas. Que ça soit ma mère ou pas, c'est une femme forte qui part avec une mission humanitaire face au pire dictateur, au pire totalitariste, mais qui en ressort gagnant avec ses six infirmières ou ses sept infirmières et le médecin palestinien. Évidemment, votre témoignage, ça n'arrive à personne d'autre. Mais ce qui m'intéresse, c'est pour ça que je le transpose à ceux qui nous regardent, c'est que je pense que vous avez beaucoup à découvrir sur vos parents, des choses que vous ne soupçonnez pas. Et justement, cet échange de lettres, ce dialogue, cet art de la conversation, finalement, permet de découvrir des choses et permet aussi de faire une déclaration magnifique que Louis dit à sa mère, et qui dit « Suis-je condamnée à cause de toi ou grâce à toi à ne jamais me satisfaire de la compagnie d'une femme banale ? » Oui, si c'était à réécrire, peut-être que je l'aurais écrite d'une façon un peu différente. Parce que du coup, vous avez tout le monde à quelle aide ? Non, mais parce que je ne suis pas sûr qu'une femme banale, ça existe déjà. Mais ce que je veux dire, c'est que... J'ai envie de rappeler sur mes boutons, là. Non, une femme banale n'existe pas. Vous vous rendez les services. C'est bien de corriger, vous avez raison. Ça veut dire la barre et haute, en fait, c'est ça. Ça veut dire la barre et haute, mais je pense que j'aurais eu la même réaction si j'avais vu l'histoire de Kadhafi dans les journaux et que ce n'était pas du tout ma mère, et que c'était une amie. Parce qu'on ne peut pas avoir l'image d'une femme secondaire dans les coulisses sans rôle primordial quand on est témoin d'un événement aussi hollywoodien que ça. Enfin, c'est fantastique. Mais quel compliment ! C'est vrai, je le prends comme un compliment. Et qu'est-ce qu'elle mission ? Pour finir, on ne peut pas échapper à un sujet qui fâche, c'est la vocation politique. Forcément, ça en parle un tout petit peu. Et Cécilia, vous dites de Louis, je dois avouer sentir en toi, depuis ton plus jeune âge, ce même goût du don de soi, de l'abnégation. Si un jour tu décides de te lancer dans ce noble métier qu'est la politique, ce que tu finiras par faire, je pense. Mais en vrai, il n'est pas d'accord du tout. En vrai, vous n'êtes pas d'accord du tout. C'est pas vrai. Disant pourquoi tu écris ça. Pas du tout, pas du tout. Mais vous savez, en 2019, je voulais déjà être diplômé d'NYU. On a réussi. Ensuite, on essaie de sortir ce petit bouquin sans dire trop de conneries à l'antenne. On va voir comment ça se passe. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Et après, je pars dans le privé, en Amérique latine. Donc, je n'ai absolument aucune ambition électorale. et on peut avoir une envie de désaccord, une envie de conversation sans penser que c'est une préparation. Mais c'est ça qui en fait la valeur, je trouve, que vous disiez justement quel est votre ressenti et votre pensée et que vous ne soyez pas d'accord. C'est un peu vous, au contraire. C'est l'envie de désaccord. C'est exactement le but.